Gorgon, ça a la particularité d'être, bon déjà c'est la capitale de la région du Golestan et puis ça a la particularité d'avoir des montagnes, la mer, il y a des forêts, il y a vraiment dans toute cette petite ville, en fait c'est l'une des rares villes au monde où, juste dans la ville, il y a toutes ces choses que je viens de vous citer. Nous sommes ici au marché de Nalbandang, à Gorgon, l'un des plus anciens de Gorgon. C'est ici que les gens viennent faire leur marché pour la fête de Nourouz et aussi pour les produits incroyables qui s'y trouvent. Nous allons faire un petit tour dans ce marché incroyable. Donc le plat principal en Iran pour la fête de Nourouz, c'est du poisson avec du riz aux herbes. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ce marché, les poissons sont ultra frais. Ils viennent de Bandai à Tolkaman, juste en haut, ils sont encore vivants, ils ont été pêchés de la veille, c'est tout simplement un très de la ville. En fait, tous ces poissons-là, ils ont été pêchés la nuit et le monsieur dit que là, dans quelques heures, tout le poisson va partir. parce que comme je vous disais c'est le plat principal c'est le riz aux herbes avec le poisson et que voilà les gens ils vont ils vont venir petit à petit ça va se remplir et ils vont vider les étalages je demandais à chamim quelle est l'ambiance générale pour norouz pour cette fête qui est très familiale et elle m'expliquait que c'est vraiment toute la famille se réunit les gens partent en vacances justement la population de teheran ils partent vers le nord pour justement respirer du bon air ici à golgon il y a la particularité d'avoir des montagnes il y a la mer les gens c'est un passage obligé pour passer vers la mer c'est un peu la côte d'azur de l'iran en fait tout le monde vient ici pour les vacances tout le monde vient faire ses courses pour norouz c'est un peu une ambiance de noël en fait plus que de nouvel an norouz pour nous ça ciao c'est ça c'est En fait, quand on est devant les étalages de légumes, c'est une odeur de parfum qui nous vient. Elle m'explique que c'est des produits ultra frais qui viennent directement de chez la ferme. Et voilà, ça c'est les riz, les différents riz. Bereng, c'est le meilleur de l'île ? En fait, de l'autre côté du nord de l'Iran, c'est vrai qu'ils cultivent du riz. C'est très très rare, donc c'est assez cher. Et donc c'est certaines personnes qui peuvent se l'acheter. Et puis, bon, ça part très très vite, parce qu'il y a de très très petites quantités. Je lui ai demandé si elle connaissait l'un de ses maraîchers pour qu'on puisse acheter des herbes. Il a un n'y a pas, Nicolas. Il a un n'y a pas, Nicolas. Il a un n'y a pas, Nicolas, il a un n'y a pas. Là, je ne vais pas le voir. Voilà, c'est très important. Oui, c'est aussi pas ça, mais il a un nid. Il a un nid qui a un nid. Il a un nid qui a un nid. Ça reste pour ça. Merci. J'expliquais encore à madame qui me disait que c'était pas très très cher ce qu'ils avaient là, les produits qu'ils avaient et moi je lui ai expliqué qu'au niveau du goût et des odeurs nous on n'a pas ça de l'autre côté on va acheter un peu d'herbe pour notre dîner de ce soir on se sert nous même ça c'est de l'ail frais juste émincé, un peu revenu mis sur le riz aux herbes c'est tout simplement un délice les radis frais ça c'est de la ciboule du persil voilà du bon persil frais donc on va prendre un peu d'aneth l'aneth en fait c'est l'herbe principale du riz aux herbes c'est ça qui va donner vraiment le goût et qui va bien se mélanger avec le poisson qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on prendrait donc ça on en a pris là-bas on a du cerfeuil un peu de menthe fraîche aussi vous avez vu la menthe elle n'est pas pareille que celle qu'on a chez nous elle sent délicieusement bon voilà ça devrait suffire pour ce soir c'est une encyclopédie ici c'est incroyable vraiment c'est un plaisir gastronomique pour un cuisinier de venir ici alors nous revoilà chez Shoukoufejoun donc on a fait ce matin le tour du marché pour aller acheter des produits et donc Shoukoufejoun donc il va nous présenter le plat traditionnel de Norouz Shoukoufejoun donc le poisson frais qu'on a vu ce matin le poisson qui est juste là donc elle va mélanger avec ce mélange je vous dirai ce que c'est et elle va le mettre dans le poisson et puis ensuite on fera un petit riz aux herbes le riz aux herbes et le poisson c'est le plat du nouvel an iranien le plat du Norouz c'est une odeur mais incroyable dedans donc il y a des herbes du persil, de la menthe, de la coriandre il y a des noix des épines vinettes un produit exclusivement d'Iran on a dedans alors un petit peu de concentré de jus de grenade qui donne une touche d'acidité et donc Shoukoufejoun me disait que si ça devient trop acide suivant le jus de grenade qu'on utilise on peut y rajouter une pointe de sucre pour l'adoucir un petit peu et pour mettre ça dans le poisson rien que l'odeur c'est quelque chose d'incroyable Passez Pallèche, Ino, passe Muzahit tout shikamé mahi voilà, il y a un jour parce qu'on aïdé et que mahi est très heureux et qu'il y a beaucoup d'un jour et qu'il y a beaucoup d'un jour et qu'il y a des idées et qu'il y a des idées tous les jours les jours les jours et qu'ils aient d'un jour et qu'ils aient d'un jour et donc Shoukoufejoun nous explique pourquoi en fait le poisson parce que justement il y a énormément de poissons frais à cette période là donc on l'a vu ce matin au marché c'était incroyable les poissons étaient carrément vivants sur l'étalage moi personnellement j'ai jamais vu ça et donc c'est pour ça en fait que les gens consomment beaucoup plus de poissons parce que c'est la période du poisson et surtout avec toutes ces herbes parce que c'est un peu le printemps c'est le début du printemps le nouvel an iranien donc il y a toutes les herbes fraîches l'herbe qui pousse les fleurs c'est vraiment le renouveau de la vie et voilà c'est pour cela que ce repas là est pour le nouvel an le nouvel an persan donc là on voit cette technique de remplir donc le ventre du poisson du poisson donc voilà donc le poisson est préparé voilà on peut cuire ce poisson c'est maïs et fides voilà en fait ce poisson il peut être cuit au four ou éventuellement à la casserole avec un peu d'huile d'olive 20 minutes de chaque côté avec un couvert donc on va passer au riz aux herbes l'accompagnement de ce poisson le riz aux herbes donc il faut juste mettre le riz à tremper pendant 2-3 heures avec du sel ensuite prendre donc les bonnes herbes qu'on a acheté ce matin dont le fameux ail frais donc on met le riz à bouillir quelques minutes par la suite une fois qu'on l'a égoutté on mélange avec les herbes et puis on le remet à cuire à l'étouffée dans la casserole c'est tout simplement de l'art franchement on va goûter ça tout à l'heure ça va être magnifique et donc elle expliquait justement que c'est comme pour le poisson les herbes et l'ail frais ce sont des produits qui sont de très très bonne qualité à cette période donc à partir de là les gens consomment beaucoup plus de ces produits là pendant cette période qui est le printemps merci beaucoup Shukufu très les deux merci merci Shukufu merci Shukufu merci Shukufu bon voilà on va finir de préparer cette recette et puis on va passer à la table pour manger parce que la jeunesse ils ont faim allez à tout à l'heure allez à tout à l'heure merci Shukufu merci Shukufu merci Shukufu donc voilà voilà le repas le repas de nos loups qu'on va déguster en famille donc le fameux riz aux herbes le poisson cuit farci je vous en prie ça il n'en a plus tu me fais quoi ? tu vas le prendre oui ? Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Oui mais aussi tous les deux C'est parti !